Les grosses têtes aujourd'hui, eh ben, sont pas très nombreuses, mais en fin de qualité, ma grosse tête, c'est Roger Pierre. Merci, merci. Voici que nous rejoins une deuxième grosse tête avec, je pense, un alibi, un mot de ses parents ou une lettre de ses supérieurs, c'est le quartier maître, mais nous, nous l'appelons l'amiral, Olivier de Kersos. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et voici la troisième, Claude Sarraud. Bravo ! Qu'est-ce qui vous est arrivé, Claude ? Vous, toujours si ponctuel ? Mais non, mais c'est parce que quand je ris, ça me donne envie de faire pipi. Et l'autre jour, il y avait Jacques Martin, j'ai cru vraiment que j'allais faire dans ma culotte, alors j'ai préféré prendre mes précautions. T'as-à-dire enlever la culotte ? Non ! Mais vous savez que ça m'est arrivé, hein ? Dernière grosse tête, Sim ! Où m'étais-tu ? Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé, M. Sim ? J'ai eu un accident de zip et on m'a fait du goutte-à-goutte. Oui, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il y avait un fou rire, mais tel que j'ai tout lâché, sur un tapis dans un salon. Et les gens s'en sont aperçus ? Et j'étais debout ? Ben comment ? Il ne devait pas être content, Bernard. C'est un tapis perçu, pas perçant. Oui, et alors, qu'est-ce que vous avez dit pour vous excuser ? Que vous transpiriez un peu ? Je continuais, j'avais le fou rire. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire, alors encore plus, je riais encore plus de voir ce que de la catastrophe que j'avais provoquée. Alors les gens sont mis à rire aussi, du coup. Ils ont fait également, non ? Et la fois suivante, quand elle est arrivée, ils avaient tous mis des palmes. C'est terrible le fou rire, et moi ça me prend souvent. Vous faites les deux en même temps ? Non, mais je ris, mais souvent j'entends un truc marrant, tiens, l'autre jour justement, moi j'étais beaucoup amusée à l'émission, et j'ai continué à rire dans le taxi, en rentrant. Je repensais à des trucs, je hurlais de rire. Mais quand, quand vous faites pipi, ça ne vous donne pas envie de rire ? Non, non, ça ne marche pas dans le sens. Claude, quand vous faites l'amour, vous continuez dans le taxi ? Première citation. Monsieur Ranusset de Limoges vous demande, qui a dit ? Si un chat noir traverse votre route, c'est signe qu'il va quelque part. Si vous trouvez un trèfle à quatre feuilles, c'est probablement que vous êtes à quatre pattes. Viardac, un blanche, un chansonnier. Non. Allen ? Un français ? Non. C'est pas un français ? Trèche, pas un français. Woody Allen, non. Groucho Marx ? Groucho Marx, bonne réponse de Roger Pierre. Groucho Marx qui est un des pères spirituels de Woody Allen. Mais le chat noir, ça s'apporte vraiment malheur, moi je suis tout à fait... C'est vrai que j'ai peur, hein ? Non, 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 c'est un bruit que répandent les blondes. Mais non, pourquoi les blondes ? Oh, qui les méchants ? Ça porte malheur. Moi j'en suis pas sûre. Ah si, moi j'y crois absolument. Un chat, l'animal, noir, c'est catastrophique. Ah oui, c'est bien possible, madame Sarraute. Groucho Marx, prenant le pouls d'un monsieur. Hum, ou vous êtes mort, ou ma montre est arrêtée. C'était très drôle, et même quand il écrivait aussi. Et à la ville, moi je l'ai rencontré au festival de Cannes, c'était juste avant sa mort. Il était avec une ravissante secrétaire qui était sa compagne. Et alors justement, puisqu'on parlait d'aller faire pipi, je m'excuse d'insister là-dessus, mais il en a eu besoin. Et je ne sais plus pourquoi, il m'a demandé de l'accompagner. Il fallait l'accompagner partout, il était vraiment un très très vieux monsieur. Ça le dégoûtait d'ouvrir son pantalon ? Non, pas à la tailleur, mais d'attendre devant la porte. Et il était... Oh, écoutez... Eh, Claude Sarraute, vous nagez depuis combien d'années ? Claude Sarraute, c'est le commandant Cousteau des Urinoires. Oh, j'arrête, non, c'est trop... Non, on dit, c'est passionnant quoi, d'avoir attendu à la porte. On vous égoutte. Égoutte, égoutte. Alors la secrétaire, enfin l'assistante, son amie, ça ne lui a pas plu. Son bras droit. Elle est venue, elle a galopé derrière nous, parce qu'elle ne voulait pas nous laisser seule. Elle a pensé que j'allais entrer avec lui, ou Dieu sait quoi. C'est effrayant. Je ne savais plus où me mettre, j'étais terriblement gênée. Vous ne saviez plus où mettre, parce que c'était trop petit, c'était trop petit pour être à deux. C'était un vieux monsieur qui avait l'œil encore prêt. Oui ? Oui. Mais pourquoi il voulait que vous l'attendiez dehors ? Mais c'est ça, elle n'était pas contente, la jeune femme, parce qu'il a décidé qu'il fallait que je l'accompagne aux toilettes. Et moi, j'étais tellement en admiration, j'étais jeune. Devant quoi ? Moi, j'étais complètement, je faisais le signe de croix devant l'automar. Il vous a montré son cigare ? Non. Il n'avait même plus le droit, je crois, il l'avait à la bouche. Enfin, ça vous fait un joli souvenir. Ah oui, c'était un déjeuner au Carlton. Vous n'avez pas fait un livre là-dessus ? J'ai attendu Grouchot aux toilettes, non ? Non. Il était marrant. Il faisait lui-même ses dialogues. Hein, c'est vrai ? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Il s'enfermait dans son cabinet pendant des jours. Et sur scène, il changeait tous les jours de texte. Son frère s'amusait à lui envoyer des répliques pour voir ce qu'il allait répondre. Parce qu'il a fait le vaudeville pendant des années et des années avant de passer à Hollywood et au cinéma. Oh, quel type fabuleux. Ils étaient cinq d'ailleurs. Oui, c'était plus. Il y avait d'abord la mère, Minnie, Minnie Marx, et le père, Frenchy Marx. Et d'origine, Alsace-Lorraine. Ah oui, je ne savais pas. Oui, personne ne sait que les Marx Brothers sont français d'origine. Non, je ne savais pas du tout. Mais ils n'en parlent pas. Parce qu'ils parlaient allemand. Bon, mais... Il y avait donc Grouchot. Grouchot, Zepo. Goumbo. Attends, Zepo, c'était le beau. C'est celui qu'on ne connaît pas. Zepo, le beau, oui. Il était très, très beau. Goumbo aussi. Goumbo, ça. Arpo, c'était le muet. Arpo, le muet, oui. Et Chico ? Il était vraiment muet ? Non, mais il avait un petit accent. Il voulait qu'on l'apprécie comme harpiste. Oui, c'est vrai. Et Chico jouait du piano. Oui. J'étais un flambeur, Chico. Ah oui. Dans toute sa vie, Arpo Marx a fait tous les casinos pour jouer à la roulette ou au chemin de fer. Et il s'est présenté à chaque fois sans cravate. On lui a dit, monsieur, mettez une cravate. Vous savez ce qu'il faisait ? Il avait des chaussettes noires. Il s'est fait pendant toute sa vie une cravate avec une chaussette. Dans tous les casinos du monde, il s'est baladé avec une cravate chaussette et un pied nu dans une chaussure. Ça, c'est le muet. C'est le muet, c'est Arpo. Et il s'est fâché qu'Orson Welles, parce que le premier jour où il l'a vu, il lui a fait, monsieur, je vous félicite pour votre entreprise. On lui fait quelle entreprise ? La Wells Fargo. Il a pris ça très mal. Il lui a tourné le dos. Il n'a plus jamais parlé. Comment ça ? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est, la Wells Fargo ? C'était les diligences aux Etats-Unis. Mais il connaît quoi ? Ça, je ne connaissais pas. Mais il avait une perruque, là. Ce n'était pas ses cheveux. Oui, il disait, personne ne me connaît dans le monde. On ne connaît ni ma voix, ni mon physique. Car je ne joue qu'avec une perruque et je ne dis rien. Il se faisait virer partout. À Montecarles, il a joué, il a perdu. Vous savez ce qu'il a fait après ? Il disait partout, pardon, où est la falaise où on peut se jeter ? Pardon, monsieur, où est la falaise ? Alors, on l'a pris. On dit, vous avez perdu combien ? 1 000 francs. 1 000 francs or. On lui a donné 1 000 francs or et interdiction de revenir. Et je suis rentré dans mes frais. Deuxième citation de monsieur Vissilia d'Arcueil. Qui a dit de la Russie ? Je ne connais pas de patrie au monde où l'homme respire aussi librement. Lénine ? Non. Staline. Staline. Bonne réponse de Roger Pierre. Il y a eu des démentis. Oui, évidemment. Voyons que je vous trouve une question facile. Cherchez. Une difficile. de monsieur Bouliac de Nancy. En novembre 1970, qu'avait titré l'hebdomadaire Araquiri pour que ce numéro fût soumis à une cesse. Balle tragique à Colombais. Un mort. Balle tragique à Colombais. Un mort. Bonne réponse collégiale. Applaudissements. C'est un titre historique. C'est-à-dire que ça venait après l'incendie du 5-7. Voilà, c'est ça. Depuis le 1er janvier 1971, rappelle M. Sabourlin de Chassagne, certains cardinaux sont privés du droit d'élire le pape. Pour quelles raisons ? Parce qu'ils n'ont pas été faits cardinaux par le pape ? Si. Ah ben, ils peuvent être faits. Enfin, c'est le pape qui décide et éventuellement c'est quelqu'un d'autre qui leur impose la barrette. C'est depuis quand ? Depuis le 1er janvier. C'est une question d'âge. Ils sont trop vieux. Exactement. Passé 80 ans, ils n'ont plus le droit de voter. Vous n'avez pas le droit ? J'ai pas le droit d'élire le pape, je suis trop âgé. Voilà. Ça c'est vraiment dégoûtant parce que les papes eux-mêmes sont fort âgés. Ils l'étaient très. Oui, mais enfin, après 80 ans, on a le droit de... Ça c'est ce qu'on appelle aux Etats-Unis faire de l'âgisme. Ça veut dire d'être contre les vieux. Voilà. Bonne réponse de Roger Pierre. Vous n'êtes pas contre les vieux. Ah non, moi au contraire maintenant, je suis à fond pour. Vous êtes plutôt de leur bord. Ben voilà, c'est ça. Oui, exactement. Philippe Bouvard sur RTL, 4h-4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De M. Randoz de Paris. Randoz à moelle. Qu'est-ce qui est inodore, incolore, plus léger, clair et qui peut être liquide ? Ma feuille d'impôt. Contre moi, c'est le contraire. Inodore, incolore, plus léger, clair et qui peut être liquide. L'éther ? L'oxygène ? Non. L'hydrogène ? Non. L'hélium ? Le néon ? Le fréon ? Le fréon. Non. C'est un gaz ? Oui, mais très répandu. Et qu'est-ce qu'on en fait ? On s'éclaire ? On se chauffe ? On s'éclaire ? Non, non, non. L'azote. C'est l'azote. Bonne réponse de l'amiral, c'est l'azote que l'on utilise dans certaines industries. Oui. L'agricole. L'agricole. Beaucoup en agriculture. Oui ? Ben oui. Vous avez fait de l'agriculture azotée, vous, amiral ? Ben oui, l'azote, on l'utilise. C'est indispensable pour certaines formes de croissance, surtout lorsqu'il y a trop d'acidité dans les terres. J'ai connu une femme très légère qu'on a appelée la zozote. Mais la zozote, on l'a fait quoi ? On la met dans les champs ? Oui, parce que l'agriculture, ça ne se fait pas sur le toit des immeubles. T'as intérêt à continuer à écrire au monde, c'est lui. Le monde, c'est lui par des mongoliens qui n'ont jamais été à la campagne. La vie, ça ne se passe pas là. Tu ne pourrais pas écrire ça dans la West Front, je vais te dire. Alors, ça se met dans les champs, la campagne. Les champs, c'est toujours à la campagne. Tu sais qu'il y a un festival de mongoliens au mois de février, je te garde une cage. Je ne comprends pas sous quelle forme, puisque c'est plus léger, plus léger clair. Comment est-ce qu'on peut la mettre dans un champ ? Je ne comprends pas comment elle tient. On fait un mélange. On la stabilise. Il faut la prendre en main, la cocotte. Bon, un peu de maison d'abattage, on discutera après. Elle peut payer encore. Elle n'est pas neuve, mais dans certains quartiers, de la blonde comme ça, ça se fourgue. Et puis comme elle n'est pas raciste, ça va être servi. Et ça vous fait rire, ça. Oui, ça vous fait rire. Elle prenait ça pour un nommage. Élie Piaf, elle le disait bien, elle disait, ça fait de l'usage, mais c'est encore bon, ça peut. C'est vrai ? Quel rapport ? Je ne sais pas. Ça me fait penser à ça. Comment est-ce qu'elle disait ? Sa formule était géniale, mais je ne me rappelle plus très bien. D'accord, ça s'est déjà servi, mais ça peut encore faire de l'usage. Un truc comme ça. Enfin, c'était généralement accompagné d'une montre, de quelques billets de banque. Exact. Ça, c'est bien vrai, la peau. Et des boutons de manchette de chez Cartier. Oui, 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 tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a vraiment, qu'est-ce qu'il a pour ? Elle aimait les hommes en costume bleu nuit, chemise blanche, bouton Cartier et cravate rouge bordeaux unis. Et braguette non blindée. Et un jour, elle s'est payée le luxe de réunir 11 de ses anciens amants à table, et tous les 11 étaient là, en costume bleu nuit, chemise blanche, cravate rouge unis, et tous des boutons de manchette qu'elle avait offerts Cartier. Elle s'est penchée, elle a dit à Zdavour, regarde Charles, quelle belle brochette. Je les ai eues par 11 et non pas par 12. Mais vous n'avez pas fait partie de ces conquêtes ? Non. Elle devait être marrante comme gonzesse. Elle devait vraiment être géniale, ceci. Moi, je l'ai rencontrée une fois, comme ça. Moi, je suis trop jeune, mais... Moi, j'étais vraiment émerveillée. J'ai vu un film d'elle, un vieux truc, où elle chantait, je ne sais pas quoi, mais elle était vilaine et tout. Elle rayonnait, oui. Oh, la puissance et tout. Moi, il m'est arrivé un truc avec... On aurait dit un très vieux radiateur électrique. À Toulouse. Il y en a chauffant. Ça ne devait pas chauffer, mais ça dégageait des vols. Un turbo soufflant. Moi, il m'est arrivé un truc à Toulouse, au moment où elle avait son impresario qui s'appelait Barrier. Et avant de passer en scène, elle lui avait dit, il me faut absolument un homme où je ne passe pas en scène. Et lui avait téléphoné. On peut s'appeler Piaf et elle met les petits aux yeux. Bien sûr. Moi, j'étais en première partie, mais elle ne m'avait pas encore vue. Barrier lui avait dit, bon, je m'en occupe, je téléphone et tout ça. Et elle était là, en attendant son tour en coulisse. Et elle me voit arriver. Et je l'ai entendu dire à Barrier, oh non, pas celui-là, j'en veux pas. Et sur ses contrats... J'ai raté ma carrière. Elle exigeait des petits chiens aussi. Des numéros avec petits chiens. Elle aimait les numéros vis-à-vis. Bah oui, elle faisait partie de la SPA, la Société Protectrice des Artistes. Parce que pour elle, c'était du musical. Particulièrement les chiens. Elle était jalouse des autres chanteuses. Il n'y avait pas de chanteuse dans ses programmes, sauf une, Germaine Ricor, qui chantait. C'est la seule qu'elle tolérait. Mais pas de chanteuse, mais toujours par contrat. Mettez-moi un numéro avec des petits chiens. Et vous savez, moi je l'ai vue avec un de ces jeunes gens, je ne sais plus lequel, qu'elle avait ramené des Etats-Unis. Mais elle était vraiment folle perdue. Elle était amoureuse, folle de ce mec. Elle avait des étoiles dans les yeux. Elle était sincère. Elle était une grande amoureuse. On devait être plus sincère que ces mecs. Oui, ça c'est certain. Non, mais le physique ça compte pas. Il paraît que ça se passait très très bien. Il paraît, j'ai eu des copains qui m'en ont parlé. Ils oubliaient complètement. Il fallait éteindre la lumière et tout. Moi j'en prête de ne pas être vieux comme vous, parce que j'aurais bien aimé la connaître. Ah bah oui. Mais moi c'est un de mes bons souvenirs. Tu devrais t'en occuper. Non mais c'est vrai, ça a dû être un personnage complètement. Vous soyez bien entendu avec elle, parce qu'elle avait le billet de 500 facile. Ah bah alors, tout était possible. Mais Philippe, il n'y a plus quelqu'un comme ça maintenant. Non. Oh non, à part nous. Chez les femmes, il n'y a pas ça. Elle a voulu un jour dormir dans le lit de Marie-Antoinette. On lui a fait une copie du lit de Marie-Antoinette. Pour perdre la tête. Alors elle avait un appartement boulevard Lannes, où il n'y avait rien, il y avait des valises dans les pièces, et le lit de Marie-Antoinette. Elle a dormi huit jours dedans, et après elle a fini chez la concierge. Le lit a fini chez la concierge ? Non, non, non. Elle ? Elle dormait chez la concierge. Oh non, c'est pas vous. Et c'était Charles Aznavour qui dormait dans le lit de Marie-Antoinette. Oh, c'est pas Charles Aznavour. À l'époque où il n'était pas connu. Il me dit, tu parles, je me réveille tous les jours là-dedans. Je lève les yeux et je vois le baldequin. Les Grosses Têtes dans la Nuit des Temps, sur RTL de 4h à 4h30. Les Grosses Têtes dans la Nuit des Temps, nous sommes en avril 1986. Philippe Bouvard accueille Roger Pierre, Sim, Olivier Decair-Sauzon et Claude Sarraute. Elle était marrante, Edith Pierre. Mais t'as donné toi aussi, toi, à la chanteur ? Non, non, non. Non, mais tu peux dire, c'est pas... Raconte-nous. Elle va aller nous applaudir, c'est tout. Ah ouais, tu parles. Elle va aller avec l'amoureux. Elle était avec l'amoureux. Constantine, à l'époque. Elle était avec Constantine, je ne savais pas qu'elle avait été. Elle l'a ramenée des Etats-Unis. Elle a aimé son souris dans une boîte de nuit. Et alors, Aznavour et puis Pierre Roche disaient toujours à Constantine, souris, 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 elle te regarde. Souris, souris, mon Dieu, arrête pas de sourire. Et l'autre était comme ça. Oh, Dieu, non, 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 non. Elle l'a ramenée, elle l'a gardée. Combien de temps ? Le temps de La Pite Lily, surtout, qui était une comédie musicale de Marseille d'Achar. C'était pas avec Maurice ? Et Charlemagne, il faisait quoi à l'époque, alors ? Non, avec Maurice, c'était l'inconnu. Avec Chérina, Chérina qui jouait là-dedans. Chérina ? Elle faisait ses adieux à l'époque. Elle est tellement vieille. Elle n'est pas vieille, Chérina. Chérina, elle ne peut pas avoir été... Bon, ça, j'en bafouille, moi. Mais arrête, tu ne l'as pas regardée de près. Je n'ai jamais vue. Elle est venue ici une fois, je vais venir. Je n'ai jamais vue. Elle est tirée comme elle. On te tire la peau, tu vas en Espagne. Non, 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 non. Elle est plus tirée qu'une compagnie de perdons, le jour d'ouverture. Arrête. C'est un peu triste, les femmes qui sont plus tirées que par leur chirurgien. Oh, oui, c'est affreux. En plus, c'est nul, c'est beau, une femme avec des rides et tout. Justement, moi, je me demandais si je ne me le ferais pas faire. Oh, non, non. Je connais les gonzesses. Elles sont fait tirer, c'est nul. Une femme qui assume bien des rides et tout, ça peut être vachement beau, un visage un peu marqué. On peut se planquer dans les plis. Les gonzesses complètement tirées, on ne sait plus si elles ont 60 ou 80. Moi, j'aime bien que le compteur, il indique. Puis, on peut sauter à la corde avec les moumouttes. En final, une gonzesse qui se fait trop tirer, on lui donne tout de suite 80. Moi, je ne sais pas, je me pose la question. J'ai demandé à mes copains au journal, ils m'ont partagé. Non, parce qu'il y a des rides d'expression, c'est joli. Mais surtout sur le visage que vous avez, si vous faites tirer ça, plus personne ne va vous dire bonjour. Elle n'a pas de trichage. Elle fallait faire tirer il y a 60 ans. Elle n'a pas de pli, aucun pli. Il n'y a que sa robe qui en fait. C'est beau, des petits yeux rieurs avec autant de plis, de rides qui parlent de bonheur passée que nous n'avons pas eu le temps de partager. Une bouche qui n'est même pas amère, qui est capable d'avoir quelque chose d'un peu nerveux juste au-dessus de la bouche, sous commission d'élèves. Pas une ride, mais un pli qui raconte une histoire, une déception, une tendresse, une blessure, un aveu. Laissez votre visage, transpirez votre âme, vous n'en serez que plus aimé. Non, mais dis ! C'est quand tu veux, tu vois ? Évidemment, je suis génial, mais depuis le temps que t'es là, t'auras du temps d'apercevoir. De Madame Dufour, de Romain. Oh ! Oh, l'odieux personnage. Je suis un personnage odieux. Il ne veut plus offrir ses cigarettes. Il n'y a aucune raison. Une cigarette, il fait un bras d'honneur. Et alors ? Non, mais ce n'est pas vrai. On est galants. Mais pas du tout, il n'y avait plus de galanterie. Les gonzesses, c'est légal de nous maintenant. T'as du pognon pour avoir des clopes ? C'est pas vrai, puis il s'en prend une en plus. Il en met une dans la bouche. Moi, je vais me gêner. Tenez, Madame Sarot. Non, mais elle veut des blondes. Elle n'a qu'à fumer ce que je vous présente. Non seulement ça m'en dit, mais c'est difficile en plus. Mais alors, moi qui suis galante, tenez, Madame Sarot, t'es fait non, je veux des blondes. C'est mes clopes personnelles que j'ai piquées à un mec tout à l'heure. Mais peut-être qu'elle en tracte. Si elle est très gentille. Tu n'aimes pas ce qu'il fait dans l'île ? Vous voulez dire pendant la nuit qu'il va séparer notre entretien d'aujourd'hui ? Non, non, non. Dans l'entracte de votre enregistrement bidon qui se passe la nuit et pas dans l'après-midi. Allez mec, il est 4 heures. J'en ai marre de faire croire qu'il est 4 heures. On fait l'éclairage de quand il y avait du rang la guerre dans les bombardements, quand j'étais le premier résistant. Madame Dufour de Rouen. Rien sur Jeanne d'Arc. Non, 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 ça ne passe. Non, Jex Four. Quelle est la seule chose qui ne s'altère pas en vieillissant chez l'homme ? Le cristallin de l'œil. Les cheveux ? Non, le cristallin. Vous n'avez pas les cheveux ? Ah non, il continue à grandir. Les ongles ? Chez l'homme et la femme ? Les ongles. Chez l'homme, la femme et les autres. Les os ? Non. Qui ne s'altère pas en vieillissant. Les dents ? Le sang ? Non. L'araignée ? C'est dans l'intérieur de l'homme ? Est-ce que c'est un abat ? Non. Ce n'est pas le riz de veau, ce n'est pas le rognon sauce madère, la langue de bœuf sautée grand-mère. Qui ne s'altère pas en vieillissant ? L'odorat ? L'odorat. Bonne réponse de Claude Sarrault. L'odorat. Je la sentais venir. C'est vrai, oui. C'est vrai, plus on vieillit, plus on sent. Plus on sent qu'on vieillit. Alors que le reste, quelquefois, peut à tendance... On va parler pour vous, hein ? Dernière citation de M. Philippon d'Ars-en-Ré, qui a dit, quand une femme se tait, c'est qu'elle a quelque chose à dire. Guitry ? Guitry ? Non. Bon, c'est un Français mort. Oui. Français mort. Allez. Non, non, Français mort, un peu après Guitry. Pagnole ? Tristan Bernard ? Pagnole. Non. Achard ? Non. Non, non, non. Académicien ? Académicien. Cocteau. Cocteau, oui. Bonne réponse de Sim. Ah, bravo. Madame, messieurs, bravo, merci. A la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.